Costas Mitroglou, Valère Germain, Clinton Engier, ce sont les trois attaquants de l'Olympique de Marseille. Ils étaient tous les trois alignés d'entrée contre Valenciennes et ça a été un petit fiasco puisque, on le rappelle, c'est Jordan Mavi qui a délivré l'Olympique de Marseille. Pas de la confiance, ça ne doit pas trop être ça et je vais vous poser une question, messieurs, comment faire, qui relancer et qui aligner à Rennes ? Alors, on a fait un sondage sur le fossé, c'était un de tes articles, Christophe, pour faire un petit point sur l'attaque de l'Olympique de Marseille. On a proposé, bien sûr, un sondage à la fin de cet article, quelle doit être la pointe de l'attaque à l'OM, donc il y avait la possibilité de jouer à 2, à 1. Avant, vous voyez que ce qui triomphe, c'est un 4-2-3-1 avec Valère Germain. On va me donner le nombre de votants rapidement dans l'oreillette, mais voilà. On voit que ce qui se dégage, c'est Valère Germain tout seul devant, donc avec trois milieux offensifs derrière lui. Babou, c'est pour toi la meilleure solution ? C'est la meilleure solution, je suis d'accord avec Christ, c'est pas surprenant de voir Germain devant. Je suis plus surpris sur le 4-2-3-1 parce que moi, je suis favorable à ça, mais j'entends tellement dire tout le temps, tout le temps, tout le temps, il faut associer Germain à un autre attaquant, que je suis surpris. On l'a vu, c'est 60%. Non, mais c'est clair que l'OM a trouvé un équilibre comme ça et je pense que c'est la solution cette année, en tout cas, ce système-là est primordial. C'est la jurisprudence Saber Khalifa. Oui. Avant qu'il fasse ça. Avant qu'il fasse ça. Tout le monde voulait qu'il jouait. C'est presque la moins mauvaise solution parce que c'est vrai que pour l'instant, personne n'arrive à nous convaincre devant. Mais c'est vrai qu'en termes de schéma, en tous les cas, et puis voilà, devant, autant prendre le meilleur footballeur dont on dispose. Et c'est clairement Germain pour le moment. Tu étais en conférence de presse à des côtés. Je ne pense pas que ce soit l'équipe qu'on voit samedi. Je regarde un peu plus bas à ce que vous proposez. Moi, je ne dis pas que c'est mieux ou que ce n'est pas mieux. C'était tout et tout. J'imagine la guerre. Il y avait civil votant. Le même système, un 4-4-2. Après, ça dépend où on met les deux devant. On peut toujours en discuter. Mais je ne serais pas étonné que Mitro-Glou soit encore en pointe samedi. Là, c'est de l'acharnement thérapeutique. Oui, mais peut-être qu'il faut de l'acharnement thérapeutique pour plein de raisons. D'abord parce qu'il faut continuer à l'exposer, quoi qu'on en dise. Peut-être que l'OM ne va le prêter dans les semaines qui... Si on ne sait jamais, dans les semaines qui arrivent, il vaut mieux l'exposer. On sait que c'était très compliqué. Ça, c'est un des meilleurs arguments. Si vous relancez Mitro-Glou, c'est tout de suite et c'est à l'extérieur. Et ce n'est pas mardi. Un stade où il a marqué, c'était un peu la question qui avait été posée. C'est un dernier argument, effectivement. A Rudy Garcia. Il a été à l'aise là-bas. Il avait fait un de ses meilleurs matchs à Rennes. Je crois que c'est son meilleur match. Ça fait autant de bonnes raisons de revoir Mitro-Glou. C'est juste pour dire que... Je ne dis pas qu'il me fait rêver. Mais s'il n'est pas titulaire là, j'imagine mal le remettre au vélodrome dès mardi. Et en gros, il est aux oubiettes. De toute façon, quoi qu'on en dise, il est là. Il est là. Il y a de quoi réfléchir. Parce que là, autant Valenciennes, on pouvait considérer ça comme un match. Voilà, on le gagne, c'est mieux. On a considéré ça comme un match. On le perd, on le passe un peu pour des cons. Mais enfin, ce n'est pas catastrophique non plus. Parce que la Coupe de France, le premier match, le premier match de l'année, chaque année est pourri. Pour que ce soit le premier match de l'année, quel que soit l'heure, à l'extérieur, c'est toujours mage. Mais par contre, c'est un match qui vaut cher. Parce que tous les matchs de Ligue 1, jusqu'à la fin, vont valoir très cher. Tu parlais de la concurrence, tu parlais de Lyon, de Monaco. Je ne dis pas que mettre Mitro-Glou d'entrée, c'est un essai. Parce que de toute façon, ce qui importe, c'est le système. Mais si c'est pour remettre le pauvre Mitro-Glou et le ressortir à la mi-temps, parce que le mec ne fout pas un pied devant l'autre et le mi-temps, sauf que si tu ne le remets pas là, je ne sais pas quand est-ce qu'il revient. Je ne miserai pas la maison, la voiture, là-dessus. Alex Suzda sur Twitter qui nous laisse un petit message. Ça me permet de vous rappeler que vous pouvez nous laisser vos messages, interagir avec nous pendant l'émission, sur Twitter, sur Facebook et le forum du Fosséen, hashtag Live Talk. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Alex qui nous dit « Salut les gars, pensez-vous qu'un départ de Mitro-Glou en janvier est possible ? » Perso, j'ai peur que l'OM le garde juste par fierté. Il se rassure. S'il y a un acheteur, je pense que là, la fierté, ils se la mettent derrière l'oreille, l'OM. Parce que, non, évidemment, s'il y a une possibilité, je pense qu'il repartira. Ça me rappelle Peggy Leyenoula, messieurs, qu'on avait recruté en attaque, qui ne mettait pas un pied devant l'autre, qui était un flop total. On parlait de rumeurs de départ en janvier, d'un échange, je me souviens, avec Nicolas Nelka, qui jouait à l'époque à Manchester City. Et puis, il y a un match au Vélodrome contre Nice, Leyenoula met un doublé. Là, du coup, on ne parle plus du tout de départ. Et puis, pendant un mois, ça devient le meilleur joueur de l'OM. Ça, c'est le foot. De toute façon, voilà, Mitroglou va mettre deux buts à Rennes. Et puis, on va se dire, finalement, formidable. Mais ça, c'est le principe du commentaire foot. C'est-à-dire, vu qu'on parle de quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Il y en a certains, vu tout ce qu'ils ont dit sur Mitroglou, ça commence à devenir compliqué. L'avantage, on parlait tout à l'heure sur Garcia, mais finalement, tu te dis, que ce soit Germain ou Mitroglou, l'équipe, elle tourne bien. Bien sûr. Après ça. Le 4-2-3, ça tourne bien, c'est bien en place. Et peut-être que c'est ça qui manque encore à l'équipe. C'est le jour où l'1 va tourner vraiment bien. Peut-être que c'est là que vraiment, on va avoir le jeu qu'on souhaitait. Mais en tout cas, pour l'instant, ça tient bien avec cela. Mais c'est ça aussi. Tu dis, si l'OM gagne à Rennes, mais avec un Mitroglou catastrophique, tu signes et on s'en fout. Oui, bien sûr. On est là sur le résultat. Même si on gagne un zéro sur un CEC d'un défenseur central rennais, c'est pas grave. On prend. C'est le résultat qui compte. On est dans la course, justement, à la Ligue des Champions. Donc, même si j'ai dit tout à l'heure que j'étais un peu pessimiste, j'espère de tout mon cœur d'y arriver. Après, j'ai l'impression, concernant Mitroglou, que collectivement, apparemment, bon, il y a des fuites. Voir si c'est vrai ou pas, je ne sais pas. Il y a une petite fracture, apparemment, avec quelques joueurs. Je ne sais pas. C'est toujours des bruits qu'on voit dans la presse, etc. C'était des bruits. Quand tu regardes le match contre Valenciennes, tu vois quand même, il y a certaines attitudes qui montrent quand même. Oui, qui montrent clairement. C'est-à-dire qu'il y a une fracture, il y a un décalage. Il y a un décalage entre lui et le reste de l'équipe. Et c'est vrai qu'avec Germain, même s'il est guère plus efficace que Mitroglou, techniquement et collectivement, c'est quand même autre chose. Ça se voit comme l'année au milieu de la figure. Quand Germain est sur le terrain, il joue en remise, il arrive à faire des 1-2, etc. Mitroglou, quoi. Moi aussi, j'ai envie d'y croire. On l'a acheté quand même 15 millions, 50%. Donc, en gros, en fait, peut-être le joueur vaut 30 millions, si je ne suis pas trop bête. Il ne nous fait pas mal comme ça, forcément. Oui, mais bon, alors, on supporte tous l'OM, donc on a envie d'y croire. On se dit, ce mec-là, il va se révéler, peut-être à Rennes, effectivement, il va nous planter un triplé merveilleux avec une frappe en pleine lucarne et un doublé du droit et du gauche. Bon, je ne sais pas. Tout n'importe. Mais, voilà, après la réalité du terrain, on voit un Germain quand même qui est plus utile et qui joue plus avec ses partenaires. Et Mitroglou, c'est vrai que des fois, on a l'impression que le pauvre, il est perdu. Moi, il me fait plus de la peine qu'autre chose. Je n'ai pas envie de lui taper sur la tête. Alors, vous dites tous, Germain, on va voir si ça se matérialise. On va faire l'équipe. Vous savez, le coach, c'est nous, c'est notre petite rubrique qu'on aime bien dans le fossé avant les matchs pour voir un peu l'état du monde, ce qu'on en pense. Tony Mandanda dans les cas, je pense que ça, c'est une évidence. La défense, j'ai envie de te dire, Sakai, Rolando, Rami et Amadou. On parle de Mitroglou, voilà, Rolando, Rami. Attention, parce qu'il y a eu quand même Rolando en conférence de presse, donc quelque part. En général, le mec ne joue pas. Le mec ne joue pas. C'est pas une garantie d'être titulé. Vu le dernier match d'Abdenour à Rennes, vu les prestations d'Abdenour quand il croise la route de Rennes, je pense que ça va être mieux de le laisser sur le banc. Donc Sakai à droite, Luis Gustavo au milieu de terrain, à côté de lui, Zambou Anguissa. Zambou, je tiens. Je pense à l'extérieur. Moi, je pense qu'il va mettre l'équipe classique, l'équipe qui gagne. Donc Morgane Samson rétabli dans l'axe, Payette à gauche et Thauvin à droite. Si Samson n'est plus malade, oui, ça devrait être. D'accord. C'est ce qu'a dit Rudy Garcia en conférence de presse. Tout le groupe était récupéré. Donc, en pointe, vous êtes tous d'accord pour dire Valère Chamin. On a le 11. Moi, je mettrai les deux. Donc, je vais rester sur ce que je dis. Pour moi, il y aura et Valère Chamin. Et Costas Microglou. Mais Germain, alors, à la place de Samson. Germain en 9,5, on va dire. Exactement. Donc, toi, tu mettrais Germain Vitroglou et tu enlèves qui ? La Samson. Samson. Non, mais après, dans ce que dit Tony, je suis d'accord avec lui sur le fait que... Alors, attendez, lui, Gustavo et Zambos, ça, on n'y touche pas, c'est bon, on peut le valider en régie. Zambos, Anguissa, d'ailleurs. On ne dit pas Fabrice Céleste. Non, c'est vrai. Par exemple. Thauvin à droite, tout le monde est d'accord ? Oui, à priori. Alors, du coup, ça serait Paris à ta gauche. Tout le monde est d'accord aussi. Il faut bien que je perturbe un peu vos certitudes. Même si Payette, Andy, c'est Angie que je... Je suis peut-être le seul, mais je n'ai pas trouvé mauvais contre Valenciennes, sauf dans ses derniers gestes. C'est exactement ça. On va pas être décisif. Même si elles ne sont pas transformées. Oui, voilà, mais NG, c'est lui qui donne le but à NG, et NG, on n'a pas, bien sûr, c'est un profil qu'on n'a pas, c'est un déclencheur, mais il a du mal à finir. Si on joue un peu plus bas à Rennes, c'est-à-dire que si on leur laisse un peu plus le ballon que par rapport à ce qu'on fait au Vélodrome, il n'est pas interdit d'imaginer un NG soit en pointe, soit sur le côté gauche avec un paillette en 10. Est-ce que je suis fou de vous suggérer, Lucas, au campos ? Je m'explique. Rennes joue avec un excellent latéral droit à Marie Traoré, qu'on a vu les deux matchs se balader contre l'OM, que ce soit au Vélodrome ou en Coupe de la Ligue. Est-ce qu'ils ne vont pas mieux mettre un haut campos qui va plus assurer le coup défensivement, quitte à mettre un paillette dans l'axe, qu'un paillette sur le côté gauche ? On peut raisonner à l'inverse, et se dire que c'est plutôt Rennes qui va imaginer quoi faire face à paillettes, plutôt que l'OM face à Traoré, qui fait partie des 26 Traoré qui jouent en Ligue 1. Par l'ancien, ils ont imaginé quoi faire face à Paillettes. Non mais c'est vrai que les Traoré, c'est quand même un nom qui circule en Ligue 1. Chaque équipe a son Traoré, tu connais. Voilà, ou son Coulibaly. Le dicton. Et ou son Coulibaly. Non mais paillettes, quand on voit le match de paillettes face à Valenciennes, ce n'est pas forcément ce qui risque de faire vraiment peur au Stade René, non ? Je n'ai pas trouvé son match. C'est quand même un autre contre-valoré. J'ai lu votre joueur. Non mais on en a tant tellement. On en a tant tellement. Le match de reprise, quoi. Je l'ai trouvé largement honnête. D'accord, c'est messieurs. Mais ce n'est pas suffisant, largement. Donc, pour la pointe, mais pour le match de reprise, c'est le match de janvier. Classé récemment au Ballon d'Or. À ce prix-là, un match honnête, ce n'est pas suffisant, quoi. Non mais regardez les matchs des autres équipes à la reprise aussi. Il n'y a pas eu de phénomène. Mais vous qui suivez, on va parler de Rennes après, peut-être ? On parle de Rennes après. Juste, on finit, donc. Est-ce qu'on met Samson ou est-ce qu'on met Germain et Mitroglou devant ? Ou alors Samson en 10 et Germain en pointe ? Vous allez vous mouiller. Christophe ? Moi, je ne mets pas Mitroglou. Donc, je mets Germain en pointe. Samson et Germain. Après, sur le côté gauche, je ne serais pas scandalisé par la présence de NG. Moi, je préfère Samson aussi. Je préfère voir Samson sur le terrain parce que je trouve qu'il fait partie de l'équilibre de l'équipe. Eh bien, ça sera Samson, Germain, Tony, nous nous t'avons. Il fallait bien. C'est moi qui lui dirais. Je suis payé très cher pour dire que c'est sûr. C'est très bien. Ça sera Samson en numéro 10 et Germain. C'est bon. Voilà, la compo, elle est faite. Ruti, ne te casse pas la tête. On a travaillé pour toi et donc, on peut passer paisiblement à l'avant-match contre Rennes.